Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres, une réunion interministérielle se tient depuis ce matin pour la mise en œuvre d'une feuille de route du gouvernement de la République. Assistance humanitaire déplacée de Kanyabayonga pendant les 15 jours de trêve, la ministre des Affaires sociales évalue la situation avec les députés nationaux élus des Loubéraux. Mesdames et Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout d'abord, en nouvelle, près de 300 participants venus du monde francophone prennent part à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Montréal, au Canada. Une délégation de la RDC conduite par le président de l'Assemblée nationale, Vital Caméré, y prend part. Nous aurons d'autres détails dans nos prochaines éditions. La première ministre a ouvert ce lundi les travaux de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine de télécommunication, l'UAT et l'instance décisionnelle de l'organisation. Pendant trois jours, les participants vont réfléchir sur les stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. Reportage, Jemima Mougo, Popo Omba. Faire le point sur les progrès significatifs accomplis dans le secteur de télécommunication et de numérique, établir une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour relever les défis et saisir les opportunités. Autour de ces objectifs, les pays membres de l'Union africaine des technologies se retrouvent à Kinshasa. Ouvert par la première ministre Judith Soumino-Toulouka ce lundi 8 juillet 2024, les participants à ces travaux ont pour mission de formuler des politiques et des stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. Occasion pour la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo d'évoquer le cinquième pilier du programme d'action du gouvernement qui met en exergue le renforcement de l'efficacité des services. Je me fais le devoir, mesdames et messieurs, d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence en ce lieu durant cette période cruciale pour la République démocratique du Congo qui est déterminée à mener à bien avec succès le rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunication à Kinshasa. Votre engagement et votre passion pour le développement des télécommunications demeurent une source inépuisable d'inspiration et de motivation pour tous. Aussi, vous êtes à cet égard réunis ici pour discuter de sujets de très haute portée stratégique qui influenceront profondément nos stratégies et nos actions futures dans le secteur des télécommunications et des NTIC. Au nom de son excellence, M. Félix Antoine Cheseke Di Chilombo, président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière et du rôle particulier que compte tenir la République démocratique du Congo dans cette déterminante mission. La République démocratique du Congo compte actuellement plus de 56 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, plus de 29 millions d'utilisateurs d'Internet et plus de 22 millions d'utilisateurs du mobile banking, a indiqué le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa Maliba, montrant les progrès accomplis par la République démocratique du Congo dans le secteur des télécommunications depuis la libéralisation officielle du secteur en 2002. Pour sa part, John Omo, secrétaire général de l'UAT, a rappelé les défis auxquels est encore confrontée l'organisation. Parmi eux figurent le manque de financement adéquat. Si la RDC est en ordre des cotisations, plusieurs États membres ne le sont pas et cela bloque la réalisation de certaines initiatives. Lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, préside depuis ce matin une réunion interministérielle pour la mise en œuvre d'une feuille de route de 100 jours du gouvernement de la République. L'objectif est d'atteindre les résultats assignés dans le plan d'action nationale de contrôle et de gestion des armes légères et petits calibres en RDC allant de 2024 à 2025. Poubou Mokondi. Les conflits armés qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo favorisent la prolifération illicite des armes à feu. Une situation qui met en mal la sécurisation des différentes communautés en RDC. Face à l'urgence et dans sa double casquette, celle du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des présidents de la commission interministérielle de la commission de lutte contre la circulation des armes légères, Jacques Méchabani a présidé la première conférence de lutte contre la circulation et la détention illicite des armes à feu en RDC. En participe à cette réunion, son collègue de la Défense, le coordonnateur de la CNCI et différentes autres parties prenantes, question de multiplier des stratégies, au fin de radiquer ces fléaux aux allures inquiétantes, une façon pour eux de matérialiser cette vision du chef de l'État, Félix Anticheté de Chilombo, de lutter contre toute utilisation de cet outil à des fins malsaines. La convocation de la présente réunion ministérielle dont j'assume la présidence va nous permettre de dégager les pistes pour la mise en œuvre d'une feuille de route de 100 jours du gouvernement de la République dans ce volet, au fin d'atteindre les résultats assignés dans le plan d'action nationale de contrôle et de gestion des ANPC en République démocratique du Congo allant de 2024 à 2028. Différents aspects interviennent dans cette lutte, notamment la mobilisation, le désarmement, le rapatriement, la réinstallation de groupes armés qui aura pour mission de retirer les armes de main et les aider à réintégrer la vie civile, indique Jacques Meshabani, qui tient à offrir aux Congolais un environnement sain. Ça n'est suivi la visite des serveurs où sont stockés toutes les informations des porteurs d'armes à feu. Les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa se sont inspirés des exercices militaires de l'unité de parachutistes égyptienne au Caire où il se trouve les stagiaires de différentes unités des FADC sont en pleine formation. C'est un reportage de la presse militaire. Le commandement des forces parachutistes égyptiennes est la première étape de la visite d'études des stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa en République arabe d'Egypte. Ces stagiaires ont sous la conduite du général des brigades Kakenza Kakenza Jean-Claude passé au peine fin ce dimanche 7 juillet 2024. Le mission, le fonctionnement historique et les rôles de cette unité de l'armée égyptienne au cours d'un briefing fait par le général Armat, commandant de cette unité. Ils ont par la même occasion pris part à une série de démonstrations des parachutistes qui a conduit les stagiaires du Wind Tunnel jusqu'à la zone des Sceaux. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires après une série de questions réponses. C'est ici, dans cette zone des Sceaux, que les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont clôtiré leur visite d'études au commandement des parachutistes de l'armée égyptienne et les stagiaires ont été suffisamment édifiés par rapport à leurs questions qui ont été posées sur l'appui logistique et l'administration de cette unité. Le feu final recherché a été atteint par les stagiaires quant à la gestion de cette unité d'un grand échelonnement par rapport au module dispensé à l'école supérieure d'administration militaire. Du commandement para, les stagiaires de l'ESAM se sont rendus juste après au commandement des forces spéciales égyptiennes, Thunderbolt. Le commandant des forces spéciales a salué la coopération militaire entre les deux nations. Ils ont sur les lignes assisté à des séries de démonstrations des rangères égyptiens. A la fin de la soirée, le général des brigades Kakenza Kakenza Jean-Claude a présenté ses civilités à l'ambassadeur Moussenga Kassongo Jean-Baptiste de l'RDC en Égypte. Les 15 jours de trêve à Kania Bayonga doivent être mis à profit pour apporter assistance humanitaire. Les députés nationaux, élus des Loubéraux, sont venus auprès de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité voir dans quelle mesure le gouvernement peut agir. Situation humanitaire dans le Grand Nord est préoccupante. Les élus des Loubéraux sont venus solliciter du gouvernement de la République une intervention humanitaire urgente en faveur du peuple de cette partie du territoire national en proie à l'insécurité. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, l'Aziz Amounana qui les a reçus, est une porte ouverte qu'il voulait défoncer. Il y a un drame humanitaire qui entre de se vivre là-bas, où les populations fuient et manquent de tout. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Les déplacés manquent de vivre et de ne vivre. Et c'est cela qui nous a amenés auprès de son Excellence Aziz Amounana, ministre des Affaires Sociales, Solidarité Humanitaire, profitant de ce moment où une trêve humanitaire a été décrétée de 15 jours. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tissékeli-Kilomo, a décidé que l'aide humanitaire, l'intervention, doit aller jusqu'au fin fond. Les problèmes humanitaires se posent avec acuité dans l'est de la RDC. L'intervention récente à Goma et Bukavu, témoigne de la volonté de la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziz Amounana, de ne ménager aucun effort pour répondre aux besoins humanitaires en droite ligne du programme du gouvernement sous-minois et de la vision du président de la République, Félix Antoine Tissékeli. Clôture à Louboumbachi du colloque sur l'accès à la justice et l'aide au recouvrement des victimes et violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité humanitaire organisé par le FONAREV, ce colloque avait pour objectif d'offrir un cadre de réflexion entre les parties prénantes. C'est un reportage de Yvette Makoutima. Ils ne seront plus jamais seuls, les ayants droit et les victimes survivantes de violences sexuelles. Ceux, dès la province du Okatanga, aussi auront désormais à bénéficier du FONAREV. C'est l'une de grandes résolutions prises à l'issue des assises organisées par la Direction d'Aide d'Accès à la Justice du Fonds National des Réparations des Victimes de Violences Sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV. Ce colloque a permis à FONAREV de faire connaître son existence et ses missions de changer sur les différentes perspectives et contraintes en amont comme en aval sur la prise en charge effective des victimes et de tracer des pistes d'action pertinentes et recommandations afin de mieux orienter l'action du FONAREV. C'était aussi une occasion de permettre aux victimes ou leurs représentants et parties prénantes d'échanger sur les défis à rélever. Il faudrait encore de vulgarisation pour que toutes les parties prénantes, victimes, écosystèmes et les autres acteurs soient bien informées du processus de réparation. Nous avons appris qu'est-ce que c'est la notion de réparation. C'est vrai, la réparation est idéale, mais on ne peut pas réparer l'irréparable. Maintenant qu'il y a FONAREV avec les trois services, en tout cas c'est impeccable. La République démocratique du Congo a enregistré plusieurs victimes à chaque conflit de son histoire. Et grâce au FONAREV, celle de 1993, à nos jours, pourront, tant soit peu, trouver réparation. Le cadre budgétaire moyen terme 2025-2027 placé sous analyse depuis ce matin à Kinshasa aux consultations pré-budgétaires devant également orienter la programmation politique générale de la loi des finances 2025. On fait le point avec Rikin Zuzilo Yamayaoué. Les députés nationaux et sénateurs, les membres du gouvernement central avec à leur tête le vice-premier ministre et ministre de la Défense, les partenaires techniques et financiers de la RDC, les secrétaires généraux de l'administration publique, les officiers des phares d'essai de la police, les membres de la société civile et les délégués des services sectoriels émergeant du budget de l'État avec l'appui du projet encore de la Banque mondiale, participent tous aux travaux des consultations pré-budgétaires pour l'exercice 2025. Le ministre d'État, ministre du budget, Meboji Sangara, qui a donné l'égo, rappelle que ces assises restent une opportunité pour les parties prenantes d'analyser le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 dans l'intérêt d'accompagner le gouvernement de la République dans l'amélioration de la programmation budgétaire selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Le cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027 doit renfermer une trajectoire susceptible d'assurer la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement chiffré à hauteur de 277 066 milliards de francs congolais, soit 93 milliards de dollars américains. Il se fixe comme objectif de prendre en compte l'orientation de la politique budgétaire envisagée dans le dit programme et les principales actions des politiques sectorielles qui en découlent. La présente édition intervient dans un contexte particulier caractérisé par les efforts du gouvernement pour la pacification de l'Est de la RDC et l'installation des nouvelles institutions du pays. Du 8 au 10 juillet 2024, seront passés au crible, en atelier, les secteurs des infrastructures, la défense et sécurité, transport, santé, éducation nationale, l'énergie, j'en passe les meilleures. La RDC regorge plusieurs opportunités d'investissement dans l'agriculture et les mines. Le député national Aimé Pascal Mongo l'a démontré au cours d'une conférence des investisseurs dans le domaine minier et agricole tenu dernièrement à Paris. Échanger sur les opportunités d'investissement minier agricole et dans l'immobilier, tel est l'objet de la rencontre des investisseurs chinois, français et congolais tenus à Hilton à Paris. L'honorable Aimé Pascal Mongo qui a pris part à cette conférence a présenté les potentialités minières de la province du Maïndombé qui regorge d'importants gisements miniers, de nickel, de fer et de cuivre inexplotés. Dans le domaine immobilier, il a souligné que le Maïndombé a les carrières des moellons, des sables et des graviers. Comme réserve agricole de plus de 9 000 hectares, il y a la possibilité d'investir dans les plantations et de l'agro forestière. Il n'a pas manqué de rassurer l'assistance que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a considérablement assaini le climat des affaires. Il a mis sur pied des sous-bassements juridiques qui sécurisent les investissements en RDC, à savoir les codes miniers et les codes agricoles, pour favoriser la promotion des investissements dans les domaines agricoles et miniers. Les soucis de l'honorable Aimé Pascal Mongo et de faire de la province de Maïndombé une destination d'investissement. C'est pour garantir l'avenir économique de cette nouvelle province issue de la décentralisation des provinces au pays. Pendant ce temps, à l'Université de Kinshasa, les étudiants, le corps académique et autres personnalités ont réfléchi sur les réalisations économiques de la RDC depuis 1960. à ce jour, reportage à l'Ambikaï. Organisée par la Faculté de l'économie de l'Université de Kinshasa, cette conférence avait comme orateur principal professeur Godin Pouikadima. Dans son monde d'ouverture, la ministre de l'Enseignement, supérieur et universitaire, a salué les leaderships visionnés et incarnés par Félix Antoine Tisséki. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le leadership éclairé et visionnaire République démocratique du Congo depuis 2019. Depuis 2023, la République démocratique du Congo vient d'entrer dans le top 10 de meilleures économies d'Afrique et comme si cela ne suffisait pas, c'est pour la première fois qu'un programme noué avec le FMI a été déclaré. Concluant, sur les plans internationaux, cela veut dire que nous devenons des hommes normaux en management, gaz, à Félix Antoine Tisséki de Tchilombo. Le secteur des hydrocarbures est un des leviers sur lequel l'économie s'appuie et pour la bonne marche de ce secteur, le ministre des hydrocarbures a visité les installations de Kobil dans le Congo central. D'autres détails avec Cédric Kenina. Une poignée de mains chaleureuses marquent les débuts de cette visite. La première du ministre des hydrocarbures qui s'est fait accompagner du gouverneur du Congo central dans les installations pétrolières des SPSA Kobil. Accueillis par les directeurs généraux Michel Bourgeois et les directeurs généraux adjoint Godé-Mossassé, ces hôtes des marques ont suivi religieusement la présentation de cette entreprise, présentation faite par le président du conseil d'administration de cette entreprise mixte qui du reste a souligné l'importance de cet outil de production avec une capacité de 26 000 m3 ainsi que son rôle clé dans l'assuminement des produits pétroliers. Alors évidemment, notre terminal est interconnecté avec CEP Congo. Également, aujourd'hui, nous sommes sur un gros projet avec l'EREXCOM Petroleum pour une interconnection également et tout ça pour constituer encore à augmenter les capacités de stockage et la sécurisation des volumes pour les besoins de la capitale et des zones environnantes donc de la voie ouest. Des citernes parmi les plus grandes d'Afrique, un quai flottant, résilient, SPSA Kobil, incarne la volonté de servir et l'excellence. Nous sommes en train de faire de gros investissements. Nous remercions infiniment des autorités qui nous accompagnent dans le fonctionnement de la société et avec nos outils, on essaie vraiment de se mettre à disposition du système pour qu'il n'y ait pas pénéré des produits pétroliers. Cette visite marque donc un pas vers le développement économique du pays dans le domaine pétrolier. SPSA Kobil, entre modernisme et engagement, écrit une nouvelle page dans l'histoire de la logistique pétrolière en RDC. La radio-télévision nationale congolaise tient en bel livre son site à l'intérieur tout comme à l'extérieur et c'est depuis le week-end qu'ont débuté les travaux de l'économie. C'est une nouvelle image que veut afficher la radio-télévision nationale congolaise. Les travaux d'assainissement au sein de la cité de la Voix du Peuple ont pris une vitesse de croisière conformément aux instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Ditchi-Lombo, de rénover ses sites. Instructions traduites en actes par le ministre de Média. Une appropriation de Mme Sylvie Elengue-Niombo, directrice générale de la télévision nationale congolaise qui s'est engagée à redonner l'image de marque de ce média public resté longtemps dans un état d'insalubrité totale. Par l'exécution de ce projet, la direction générale de la RTNC veut rendre les sites de la RTNC un espace viable où il fait beau vivre. Ces espaces qui vont recouvrir la verdure, véritable source d'inspiration pour les producteurs d'émissions et des invités des différentes productions. Une métamorphose qui va à coup sûr toucher tous les compartiments de la RTNC. nationale congolaise. Depuis quelques temps, il s'observe dans la capitale la présence des personnes vivant avec handicap dans la rue. Les manifestants ont pu rencontrer la ministre, Eren Esambo, et s'engagent désormais à apporter leur soutien à la ministre des personnes vivant avec handicap. On écoute l'un des communicateurs, René Corneille Monzoï, au micro de Betty Amani. Moi, je suis venu ici faire une déclaration de personnes vivant avec handicap concernant la manipulation politique de certains hommes politiques de notre pays qui prend les personnes vivant avec handicap comme leurs manches pieds en les faisant sortir dans la rue, en les faisant faire des histoires qui déshonorent même la population avec le minimum, le sac du riz et un peu de semoule de maïs. C'est pour cela. Nous ne voulons plus ça. Quand nous avons pris conscience de cela, nous sommes rentrés chez notre maire, Excellence Yeren Esambo, qui est le président de la République. Lui a octroyé encore ses grâces de nous conduire pour ce deuxième quinquennat. Mais il y a eu certaines personnes d'entre nous qui sont restées toujours dans la rue et ils veulent organiser certaines marches pour la destruction de notre population. ici à Kinshasa. Nous, on était dans l'ignorance. Tout d'abord, l'ignorance détruit le monde. L'Excellence Yeren Esambo a fait un grand pas. Tout d'abord, un, il nous a retroyé la loi organique pour la protection et la promotion des personnes vivant avec handicap. Il nous a retroyé beaucoup de décrets et en ce jour-ci, il a des partenaires venant de l'extérieur du pays qui comptent organiser beaucoup de choses pour les comptes des personnes vivant avec handicap. Et nous autres, moi, avec mon équipe, nous avons pu regagner notre demeure pour que nous puissions faire la route ensemble avec l'excellence Yeren Esambo par le biais des chefs de l'État qui donnent l'aval que les personnes vivant avec handicap doivent être prises en compte dans tous les domaines. Ceux qui vont rester en dehors du ministère, ils ne vont pas bénéficier bien des causes. Entre autres, il y a aussi le secrétariat général. On cherche à embaucher toutes les personnes vivant avec handicap pour qu'ils puissent bénéficier le minimum vitaux chaque fin du mois. Mais si on voit d'autres personnes vivant avec handicap courant dans la rue, ils font quelque chose de mauvais. Changer l'image des personnes vivant avec handicap, tout d'abord, il faut qu'ils puissent apprendre le métier. Les handicapés doivent étudier. Le président de la République l'a dit, c'est qu'il y ait la gratuite pour les personnes vivant avec handicap à tous les niveaux. Oui, nous demandons à toutes les personnes vivant avec handicap. Nous voulons que nous puissions être unis. Nous voulons que nous puissions marcher dans la cohésion, qu'il n'y ait pas la discrimination entre nous, les personnes vivant avec handicap. Parce que notre lendemain dépend d'aujourd'hui. Les handicapés ne peuvent pas aller ça et là. Non. Oui, nous voulons aussi travailler pour l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. C'est tant ceux qui sont en Kinshasa que tous ceux qui sont aussi dans les récoings de toute la République démocratique du Congo. En province, le gouverneur du Haut-Touelé tient à la rédynamisation de la régie provinciale de recettes. Le week-end dernier, il a tenu une réunion avec les agents et cadres communs à la perception de recettes. Reportage d'Amassé Solé. C'est à la fois une réunion de prise de contact et de sensibilisation de ces hommes et femmes commises à la collecte de recettes dues au trésor public provincial que le gouverneur Jean Bakoumite au Gambou préside ce vendredi 5 juillet 2024 en présence de son fils Dara Matata Christophe du ministre provincial finance François-Xavier Coubellé et du directeur général de la DG rue Alexandre Ngamatino. Nous les avons approchés Nous les avons demandé de retourner au travail Il faut travailler avec matriotisme avec beaucoup de volonté et d'applégation pour nous permettre l'Espagne de mobiliser les moyens nécessaires afin de travailler tout le monde pour l'approbation et de répondre à ces multiples charges sans buter à plusieurs difficultés Dans la première on reste un tas de infrastructures les prix ont été un peu de manière inquiétante et donc normal que nous puissions demander à la Régie cadre et agent de se mettre au travail pour qu'ensemble nous puissions mobiliser les ressens Une véritable urbaine offerte aux cadres et agents de la Régie provinciale financière de s'exprimer librement mais également s'inscrire dans la vision qu'impulse la nouvelle autorité provinciale afin de lui donner le moyen de sa politique La forme ne sera possible qu'après avoir recueilli le maximum d'informations nous aurons des équipes de supervision qui vont descendre l'ensemble de la province pour voir un peu comment ça fonctionne après nous allons devoir ensemble avec l'agent de la déjury et même parce que nous leur avons également demandé de réfléchir sur certains points qui nécessitent qu'on améliore Et dans la province de Bazouélé le cardinal Fridolin Mbongo a procédé hier à l'ordination de l'évêque du diocèse de Boutin Mgr Martin Mbangra s'était devant plusieurs personnalités C'est par cette chanson dans les grèces et les joies que les fidèles du diocèse de Boutin ont fait leur entrée avec ce nouveau pasteur Mgr Martin Mbangra Aignaki à présence de plusieurs évêques et prêtres venus des zones ecclésiastiques de l'archidiocèse de Kisangani les représentants des pères supérieurs de l'ordre de Saint-Augustin le nonce apostolique et le cardinal Mgr Fridolin Mbongo qui avait présidé la première partie de la messe Après l'Homélie l'évêque célébrant Fridolin Cardinal Mbongo qui a procédé à l'ordination de Mgr Martin Mbangra rappelle à ces derniers les tâches qu'il va accomplir comme évêque du diocèse En effet le gouverneur du Basuel Mike Moken David qui pendant trois jours a participé à l'organisation de cette grande cérémonie était présent à la messe avec tous les autres membres du comité provincial de sécurité les députés nationaux et provinciaux natifs du Basuel et autres officiels venus pour la circonstance Le conseil spécial du chef de l'état et délégué de la présidence à cette cérémonie a pris la parole pour transmettre le message du chef de l'état Félix Antoine Tiseguet-Tilombo et de son accompagnement à travers la construction de la basilique école hôpitaux et autres un tel événement ne pouvait en aucune façon laisser indifférent son excellence monsieur le président de la république à travers ma personne il vous demande d'être réellement pasteur apôtre de Jésus-Christ car être pasteur veut dire aimer être prêt à se sacrifier pour les autres signalons que la cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux au nouveau pasteur du diocèse de Bouddha revenons à Kinshasa où le ministre de l'aménagement du territoire a pris part à la sainte scène de la communauté Lilo Bayan Zambé occasion pour le ministre Guy Loando de prêcher la paix et la cohésion nationale nous dit Janine Kalinga promouvoir toutes les initiatives allons dans l'essence d'enseigner la paix la cohésion nationale et le développement en république démocratique du Congo c'est l'essentiel du message du ministre d'état ministre de l'aménagement du territoire Guy Loando Boyo au stade des martyrs invité d'honneur à la sainte scène de la communauté Lilo Bayan Zambé le ministre de l'aménagement du territoire Guy Loando Boyo a montré son engagement à soutenir les initiatives religieuses et communautaires pour renforcer les valeurs spirituelles et la cohésion sociale en république démocratique du Congo connu pour son attachement aux valeurs de la foi et des solidarités Guy Loando Boyo s'est associé à cette grande célébration religieuse montrant ainsi son soutien indéfectible à la communauté Lilo Bayan Zambé le chef de l'état travaille d'arrache-pied avec son gouvernement pour que la paix revienne à l'est je sais que l'église Liloba prenne aussi la paix continuons à prier pour notre pays afin que l'est de la république retrouve la paix le rassemblement au stade des martyrs de la pente ce dimanche 7 juillet 2024 de cette communauté religieuse dirigée par le prophète Condé a réuni des milliers de fidèles venus des divers horizons pour partager ce moment des prières cet événement 8 juillet 8 juillet à l'église Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Fanny Malonga était à la rédaction à 23h pour le prochain journal. Retrouvez Jemima Diane Mougou. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Merci.